Je suis tout naturellement chez moi au Mali et donc la fréquence des visites est directement liée à la densité de notre relation stratégique. Et à chaque instant, nous avons beaucoup de choses à nous dire et certainement beaucoup de choses à faire ensemble. Notre agenda stratégique est varié et il traduit les ambitions partagées des peuples algériens et maliens de travailler ensemble, résolument, à prendre en charge solidairement les défis auxquels nos deux peuples, mais aussi les peuples africains en général, sont confrontés. Le président de la République, M. Al-Majid Tebboune, m'a dépêché auprès du président de la transition chef de l'État et auprès du Premier ministre chef du gouvernement pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien en cette période de l'histoire contemporaine de votre nation, nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Moudi Boukaïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960, après des années de lutte et de sacrifice, que donc cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Donc cette frontière que sont à travers les villes de Tombouctou, de Gao, où l'état-major de cette unité de l'ALN était installée, de Kidal également, cette ligne de front à partir du Mali est un acquis historique qui fonde une solidarité réelle, une solidarité dans l'épreuve, une solidarité par laquelle la République du Mali qui venait de reconquérir son indépendance était prête à payer un prix élevé. Donc l'Algérie d'aujourd'hui, fidèle à son épopée libératrice et reconnaissante au peuple malien de cette position historique. Vous savez, nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Ils ont besoin de se libérer de certaines attitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique, j'allais dire incohérente, portée par la prétendue mission civilisatrice de l'Occident qui a été la couverture idéologique qui a été utilisée pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité qui a été la colonisation de l'Algérie, la colonisation du Mali et la colonisation de tant de peuples africains. Et donc cette décolonisation qui doit s'opérer aujourd'hui est une décolonisation qui s'annonce comme une priorité pour faire en sorte que ce que je qualifierais de faillite mémorielle que trahissent les propos concernant l'Algérie, concernant le Mali qui ont été tenus récemment, cette faillite mémorielle qui est malheureusement intergénérationnelle chez un certain nombre d'acteurs de la vie politique française, parfois au niveau les plus élevés. Et donc cette faillite mémorielle qui pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays dans des situations de crise malencontreuse devrait pouvoir s'assainir par un respect mutuel inconditionnel, respect de notre souveraineté, respect de notre indépendance de décision et acceptation de partenariats sur une base de stricte égalité dès lors que nous savons que dans les relations que nous constituons avec le partenaire français il y a une logique de donner et de recevoir. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'offrande à sens unique. Ce qu'il y a c'est des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts bien compris qui ne peuvent durer, qui ne peuvent être promus, qui ne peuvent se consolider et subir l'épreuve de la durée que dans le respect mutuel et dans l'équilibre des intérêts. C'est pourquoi, en tant que pays africain fortement attaché à notre indépendance nationale, nous nous tenons aux côtés du Mali frère et nous rappelons à qui veut bien nous entendre et entendre la voix de la raison que l'Afrique qui est le berceau de l'humanité est également le tombeau du colonialisme et du racisme. Et la lutte de libération nationale du peuple algérien a contribué à l'accélération de cette histoire et nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers de cette contribution à l'émancipation des peuples africains et ceci nous impose le devoir de rester extrêmement vigilants, extrêmement engagés lorsqu'il s'agit de préserver notre indépendance nationale comme celle de nos pays frères, voisins, amis. Il est tout à fait clair que le destin de l'Algérie et le destin du Mali sont étroitement liés et nous ne pouvons donc en de telles circonstances que témoigner nos solidarités agissantes et travailler comme nous le faisons normalement à régler ensemble nos problèmes pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec confiance, avec courage, détermination, convaincus que nous sommes, que la solution à nos problèmes est entre nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501